Bonjour, la BAD des Cernes sont satisfaits-y au Sénégal, titre qui parle à une du journal Le Cotidien National Le Soleil. A la fin de leur mission de consultation, les administrateurs de la BAD, Banque Africaine de Développement, des Cernes ont satisfaits-y au Sénégal par rapport au climent des affaires, ainsi qu'à l'exécution de projets comme le train express régional et l'aéroport international Blesdiagne, à IBD où l'institution est directement impliquée, écrit nos confrères. Toutefois, signale la publication, la BAD invite le Sénégal à veiller sur le niveau d'endettement jugé soutenable. Concernant la dette du Sénégal, la BAD juge la situation soutenable, rapporte Le Cotidien Le Cotidien. Le même journal annonce que le collectif Nyonlang Nyonbagne a décidé d'organiser une marche le vendredi 28 février, une manifestation qui passera devant le camp pénal de Liberté 6, où est détenu. Guy Marius Sagnon écrit Le Cotidien Le Cotidien qui barre à sa une. Nyonlang veut passer devant le camp pénal pour un coucou à Guy. Sur le même sujet, Le Cotidien laisse titre à sa une. Nyonlang agacé par l'indifférence de Macky Sall, la plateforme Nyonlang qui réclame depuis l'abandon de la mesure de hausse du coût de l'électricité et la libération de Guy Marius Sagnon est estomaqué par l'indifférence du chef de l'État par rapport à ses revendications, écrit nos confrères. La publication annonce qu'un des responsables du collectif va prendre part ce mois à une session de l'ONU sur les droits de l'homme à Genève pour plaider la cause de Guy Marius Sagnon. Un quête quotidien s'intéresse à l'application des lois votées par l'Assemblée nationale et titre à sa une. La phobie des lois face au veto des lobbies, l'État a des fins politiques et pour des motifs financiers renonce à l'application de certaines lois, tabac, enseignement supérieur, déclaration de patrimoine, enfant talibé. Ces lois en souffrance déplorent le journal. Quant à le journal sud-coréen, il aborde la question de la rationalisation des dépenses publiques et titre Macky Sall mis au défi. Le journal revient sur l'annonce de la suspension depuis jeudi et jusqu'à nouvel ordre de toutes les acquisitions de véhicules de fonction et de service au nom de l'État, des structures, aux parcs publics et des sociétés nationales. Cette décision qui traduit l'engagement de Macky Sall pour la réduction du train de vie de l'État fait face aujourd'hui aux défis liés à certains choix politiques si elle n'est pas tout simplement confrontée à l'incapacité du gouvernement de s'approprier la volonté du maître du jeu en posant des actes consolidants d'une gouvernance réelle de repure, écrit nos confrères. Pour terminer, avec le quotidien l'observateur qui monte à bord de l'Africa Merci, le bateau flottant qui répare la vie des Sénégalais. Présent au Sénégal depuis le 14 août 2019, l'Africa Merci offre à ses milliers de patients sénégalais atteints de diverses pathologies la renaissance grâce à une chirurgie transformationnelle, écrit nos confrères. A vos kiosques et bonne lecture. A vos kiosques et bonne lecture.